A Saint-Jean-de-Mont, Bruno Vitali est un monument. 27 ans qu'il règne sur son Coliseum. Une institution qui réalise 800 000 euros de chiffre d'affaires, dont 60% l'été. Deux personnes. A l'intérieur ou à l'extérieur ? A l'extérieur. Extérieur ? Allez, on y va. Pour que son affaire soit rentable, Bruno doit impérativement servir 250 couverts tous les soirs. Le patron a donc mis en place une machine de guerre. Il y avait un menu avec plat dessert, c'est ça ? Ou une pizza quantique. Une pizza quantique. Ok, et pour vous ? Les clients n'ont qu'un mot à la bouche. La pizza. La carte en propose 35 variétés. Les prix sont raisonnables. On peut dîner pour moins de 15 euros. Ok, ça marche. Pour servir 250 clients en un minimum de temps, rien de tel que la pizza. A peine la commande passée... Que le chronomètre se met en route. Pour envoyer les plats le plus vite possible, en première ligne, Aldo. Ce pizzaïolo travaille plus vite que son nombre. Une pizza, 3 minutes en tout, entre la fer et la cuisson. 3 minutes après, à soirée du four. La pizza, un plat rapide à préparer et surtout rentable. Pour la 4 fromages, ça commence par une louche de sauce tomate industrielle. La mozzarella avec, le chèvre, le gorgonzola et le parmesan. Ça, c'est le parmesan. La 4 fromages, on est dans les alentours de 2,50 euros le coût matière. La 4 fromages, vendue 14 euros, ne coûte que 2,50 euros à fabriquer. Mais une fois enlevées les salaires, le loyer et les frais de fonctionnement, cette pizza rapporte 1,50 euros à Bruno. Pour le patron et ses clients, c'est une bonne affaire. On est bien servi, c'est rapide. On n'est jamais déçu, donc on vient là. C'est un prix moyen, donc on peut manger bien et à pas trop cher. Vite préparée, la pizza est aussi rapidement servie. Le service en salle, c'est l'autre arme de Bruno. En tout, 7 serveuses, parmi lesquelles Kimberly, l'oeil de lynx du restaurant. Là, je regarde si les gens, je me déviens sur la table, s'ils n'ont pas terminé, pour pas qu'ils soient encore dans l'attente. Avec Kimberly, les clients ne risquent pas de se prélasser des heures en terrasse. Vous avez terminé ? Oui. Les plats tout juste engloutis, elle surgit sur chaque table et utilise toujours la même technique. Est-ce que vous voulez des desserts ? Non. Café non plus ? Non. Je vous apporte l'addition. Imposer l'addition avant même que les clients ne la demandent, c'est une manière subtile de les pousser vers la sortie. Les filles, il faut me faire des tables, hein. Tiens, il faut faire 3 là-bas, rapidement. J'ai plus besoin là-bas. Car pour faire 250 couverts par soir, Bruno veut faire de la place pour les suivants. On a une table qui n'est pas débarrassée, donc il faut absolument la débarrasser rapidement si on veut qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'installer. Grâce à cette mécanique implacable, le Coliseum a ce soir tourné à plein régime. Un rythme de croisière pour cette adresse courue. Mais Bruno a-t-il tenu son objectif des 250 couverts ? Eh bien, nous avons fait 249 couverts. Objectif 250, on ne le faisait pas loin. 249 couverts, soit 5000 euros de chiffre d'affaires, dont 400 euros de bénéfices nets. Des matières premières, bon marché, des pizzas envoyées en 3 minutes, un turnover rapide des clients, c'est la recette du roi de la pizza de Saint-Jean-de-Mont. Sous-titrage Société Radio-Canada